En tout cas, je suis convaincu que la séquence de ces derniers jours a aggravé la crise de régime dans laquelle nous sommes, puisque le problème social, c'est-à-dire cette réforme injuste qui est contestée par l'écrasante majorité des Français, le problème est toujours là. Et là, avec la décision du Conseil constitutionnel et la promulgation de la loi, nous avons un problème démocratique, un problème en plus qui arrive, puisque qu'a fait le Conseil constitutionnel ? Il a considéré que le passage en force d'Emmanuel Macron, l'exécutif qui a empêché la représentation nationale de voter sur ce projet de loi, qui a entravé les débats, tout ça ne posait pas problème. C'était compatible avec les institutions de la Ve République. Donc nous avons ce nouveau problème qui est la confirmation que la Ve République, c'est trop d'outil autoritaire au service du président de la République. C'est un mot que vous reprenez à votre compte ou pas ? Il est toxique ? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je pense que la question des institutions, elle est importante. Les hommes ne font que les choses que les institutions leur permettent de faire. Et donc si nous avons un président qui est seul, qui est autoritaire, qui impose une loi contre la vie des Français, c'est parce que nous avons des institutions qui sont celles de la Ve République qui lui donnent tout ce pouvoir. C'est pour ça que dans la mobilisation qui va continuer, non seulement cette mobilisation, elle devra être toujours contre le projet de réforme des retraites, mais elle doit être aussi pour demander un changement des institutions, une VIème République qui soit plus en phase avec les aspirations démocratiques des Français. Le projet de la France insoumise présenté notamment par Jean-Luc Mélenchon durant l'élection présidentielle. Karim Zeribi. Non mais... La difficulté qu'aura le président de la République sur le sujet du pouvoir d'achat, c'est que s'il veut avancer et faire des choses utiles, il sera obligé de détricoter ce que sa majorité a déjà fait ces derniers mois. Parce que vous savez qu'en juillet dernier, on a déjà discuté et voté d'une loi qui s'appelait pouvoir d'achat. Le nom était très clair. L'objectif du gouvernement avec cette loi, c'était de préserver le pouvoir d'achat des Français. Et elle a été très largement votée d'ailleurs. On a vu, alors très largement, je ne sais pas par qui, puisque la plupart des oppositions l'ont refusé. C'est encore une fois grâce à LR que le texte a pu passer. Et le résultat est là. Est-ce que vous avez le sentiment que le pouvoir d'achat des Français a été préservé ? Je ne crois pas. Donc moi j'ai des suggestions pour le président de la République. Certains ont reçu une aide en tout cas. Une grande partie a reçu une aide. On a une inflation qui a deux chiffres sur les produits de première nécessité. J'entends bien. Donc ça veut dire que les Français qui ont un salaire modeste, ils ont eu un dixième de leur fiche de paye qui a été amputée à cause de cette inflation. Donc il faudrait maintenant prendre des mesures qui soient sérieuses. Il faudrait augmenter le SMIC significativement, ce que le gouvernement se refuse à faire. Il faudrait aussi indexer les salaires sur l'inflation. Parce qu'il n'y a pas que quand on est au SMIC qu'on a du mal à vivre avec son salaire. Il y a aussi beaucoup de Français et des classes moyennes qui auraient besoin que leur salaire augmente mécaniquement quand l'inflation est forte. Si c'était ce genre de proposition, très bien. Mais je doute malheureusement que ce soit le cas. Je crois qu'il y a eu déjà trop de consultations faites par la Macronie dont le résultat a été enterré. Ça s'est déjà trop fait pour qu'on puisse prendre au sérieux la proposition de Gabriel Attal. Et même moi je ressens ça comme une provocation. Et je pense que le gouvernement doit comprendre une chose. consulter le peuple, ça ne doit pas être juste une stratégie de communication, un moyen de détourner l'attention. Ça devrait être un droit. Et d'ailleurs au-delà de la consultation, le peuple devrait pouvoir décider quand il le souhaite. Et là je pense à la question du référendum. Vous savez qu'on a déposé, je parle des parlementaires de la NUPES, une demande de référendum d'initiative partagée sur la question de la réforme des retraites. Et le verdict du Conseil constitutionnel a retoqué, il a retoqué la première demande et la deuxième demande, une jurisprudence qui malheureusement indique que probablement les autres demandes seront refusées aussi. Donc rendez-vous compte, on est dans une situation, en fait, on essaye de quémander le droit de pouvoir voter, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir décider de la politique qui est menée. – Non, non, je t'interroge parce qu'il faut qu'on part en plus vite. – C'est une situation qui n'est pas satisfaisante. Donc il faut qu'on arrête avec ce blague, avec ces consultations. Il faut qu'on crée des droits pour les citoyens à voter. – Si le référendum que vous demandez et qui sont légitimes était mieux rédigé, peut-être qu'il serait moins retoqué aussi. – De quoi vous parlez ? Quel était le problème de rédaction soi-disant ? – Le premier, il y a beaucoup de juristes qui n'étaient pas une réforme. – Il y a beaucoup de juristes qui ont expliqué qu'il n'était ni fait ni affaire. – Non, 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 mais dites des choses qu'on fait, parce qu'on a travaillé. – Alors pourquoi il est retoqué ? – Parce qu'en fait la façon dont le conseil confiné, je vous réponds. Parce que la façon dont est écrite la possibilité de l'institution de la 5ème fait tout pour que ce ne soit pas réalisé. En gros, si on le dépose avant que le projet de loi soit promulgué, on nous dit qu'il n'a pas d'objet. Et si on le dépose après la promulgation de la loi, on nous dit qu'on n'avait pas le droit de le déposer. Ça n'a rien à voir avec un problème de rédaction. – Non, pardon, William Martinet, pour être important,